On va parler des débords de l'eau dans plusieurs villes de cinéma pendant la projection du film Les Secpas Les Secpas, les Secpas, on va expliquer ce qu'est les Secpas, c'est les anciens CPPN en fait C'est ça, les élèves en difficulté, c'est une classe à effectif réduit Section d'enseignement général et professionnel adapté, Secpas, et ça permet aux élèves d'obtenir le certificat de formation Et alors Les Secpas au ski, c'est le deuxième ou le troisième, je crois, opus, et c'est sorti le 27 décembre 2023 Et c'est vrai que c'est un film qui provoque des mouvements de foule, donc on va essayer d'avoir des témoignages, à tout de suite Et avant la pause, je vous rappelle que tout à l'heure, entre 16h et 18h, vous retrouvez Sophie Davant et sa bande de copains Qui vous invitent à participer dans la bonne humeur et jouer au grand jeu d'Europe 1 pour tenter de gagner le jackpot Qui s'élève à 500 euros pour vous inscrire, et bien vous envoyez Sophie au 73921 par SMS C'est 3 x 75 centimes plus coût du SMS Et notez que Sophie Davant recevra tout à l'heure l'auteur Raphaël Giordano à l'occasion de la sortie de son dernier roman Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière paru aux éditions Racamier C'est tout à l'heure, entre 16h et 18h, Sophie et les copains sur Europe 1 Donc des débordements dans plusieurs salles de cinéma pendant la projection du film Les Secpas au ski La comédie est sortie mercredi dernier, elle a d'ailleurs bien débarré Certains ciné ont choisi de la déprogrammer, la police a été contrainte d'intervenir, d'interrompre les séances dans plusieurs multiplexes A Montpellier, à Saint-Etienne, à Auxerre, à Dôles, à Mont-de-Marsan Des groupes de jeunes parlent fort, jettent du pop-corn, crachent par terre, courent sur les fauteuils Il y a des insultes, des cris, des hurlements Alors ça, on peut peut-être écouter une ambiance dans une salle de cinéma de la projection des Secpas font du ski Est-ce qu'on peut écouter la bande-annonce ? Parce que tout le monde ne connaît pas, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter Sans doute qu'ils ne connaissent pas ni ce film, ni sans doute le mot Secpas que certains ont découvert ces dernières heures La bande-annonce L'année du bac, c'est l'année la plus importante Ferme ta gueule, c'est la dernière fois que tu m'interromps, t'as compris ? Sinon je viens chez toi, je séduis ta mère et je t'ai fait des petits frères Ça fait 60 ans que le lycée s'affronte dans une Olympiade Nous sommes la risée de tout le monde Mais pourquoi on n'appelle pas les Secpas ? Donc on va écouter à présent Noël Gabart qui est projectionniste du cinéma Le Clap à Boleyn dans le Vaucluse Il était sur CNews Une séance où il n'y avait que des jeunes, il n'y avait pas d'adultes du tout Et comme dans beaucoup de séances de jeunes, il y avait des discussions, des téléphones allumés, bazar Et on a dû interrompre la séance parce qu'il y a eu des jets de projectiles pétards, canettes Et donc il y a des jeunes qui ont reçu des objets sur la tête ou au visage Donc pour des raisons de sécurité, on a préféré arrêter la séance Il y avait des jeunes de quartier, mais il y avait des jeunes de toute la ville Donc on a été obligé sur les séances suivantes de faire appel à des personnes de la sécurité Gendarmerie ou police municipale après pour que l'ordre soit assuré lors de ces séances-là Avouons que c'est assez extravagant et écoutons Nicolas Colli, journaliste cinéma Et il était hier sur BFM La vérité c'est que c'est un peu le revers de la médaille si vous voulez C'est un film qui attire un public qui n'a pas l'habitude d'aller au cinéma Notamment des classes de secpa, on peut imaginer Et c'est ce qui fait que le film est un succès d'ailleurs 150 000 entrées dès le premier jour, c'est un des meilleurs démarrages du cinéma français en 2023 Le souci c'est que comme j'ai dit, c'est un public qui n'a pas l'habitude d'aller en salle Et de fait, ce n'a pas connaissance des us et coutumes et des usages des salles de cinéma Et donc ils se comportent comme s'ils étaient dans leur salon Ce que dit ce journaliste, je trouve absolument extravagant Monsieur Nicolas Colle Parce qu'il n'y a pas besoin d'être régulièrement habitué des salles de cinéma Pour savoir que lorsqu'on est dans un endroit public On ne chère pas des cadets de bière, on ne crie pas, on ne hurle pas C'est la même chose quand on entre dans un train Les autres sont là et on prend conscience qu'ils sont là Nous sommes avec qui sur ce sujet qui peut réagir ? Thierry, bonjour Thierry Bonjour Pascal, tous mes meilleurs voeux à vous et à tout votre équipe Merci, oh Thierry, je reconnais votre voix Je pense que vous êtes d'Angoulême Exactement De Charente Je commence à reconnaître les voix des auditeurs Petite parenthèse Pascal, vous me rappelez Chaque fois à ma jeunesse, chaque fois où vous parlez de musique Parce que, pour la petite histoire, mes parents avaient un bar PMU dans les années 70 Et ils avaient le jukebox dans le bar Mais c'est génial, j'ai le jukebox Alors chaque fois, je pense à vous, chaque fois où vous parlez de musique Parce que je dis Pascal, ça serait son rêve d'avoir un jukebox Mais bien sûr, c'est marrant ce que vous dites Parce que l'autre jour, j'étais dans un café Et je disais à une de mes filles Qu'est-ce qui manque ici au fond ? Et évidemment, elle ne sait pas ce que c'est qu'un jukebox Ils n'ont pas connu ça Et j'étais dans un café dans lequel j'allais il y a 30 ou 40 ans Et je lui disais, là, il y avait un jukebox Et on se levait et on mettait une chanson On mettait un franc et on faisait profiter à tout le monde De Nicolas Pérac, ou de Sardou, ou des Rubettes, ou des Martin Circus On va écouter Nicolas Pérac, vous avez raison Dans quelques instants, on va écouter Nicolas Pérac Mais d'abord sur le cinéma D'abord, à Angoulême, il est projeté sans doute J'en sais rien, puis je ne vais même pas aller voir Si c'est projeté ou pas Vous allez au cinéma, Angoulême, il y a un... Oui, il y a le CGR Il y a un cinéma un peu à l'extérieur de la ville Exactement, et ça marche bien, c'est une belle salle Exactement, il y a un festival d'ailleurs, Angoulême Ah oui, c'est le festival du film francophone Il y a un très gros festival Alors, pour rebondir, je ne dirais pas Puis déjà, c'est... Je veux dire, le film a le public qui le mérite Et qui le recherche, pour faire simple Et alors, vous allez me dire, pas d'amalgame Si, si, il y a des amalgames Je veux dire, la population qui fout le bazar dans les salles de cinéma C'est la même qui nous prouille la vie dans les rues Qui nous prouille la vie dans les transports en commun Qui nous prouille la vie dans les manifestations C'est toujours les mêmes Qui ont saccagé Nantes Qui sont en train de saccager Bordeaux Enfin, voilà, c'est 2% de la population Qui emmerde les 98 autres pourcents Noël Gammar, qui est le projectionniste Il disait qu'il y avait des gosses des quartiers Mais pas que des gosses des quartiers Parce que je vois ce que vous voulez dire Et Noël Gammar, il disait, il y avait, voilà Il y a des jeunes venus de tous horizons Oui, il y a des jeunes venus de tous horizons Mais si on va au bout de son propos Je pense que ceux qui ont réellement mis le bazar dans le cinéma Je suis désolé, ça sera ceux des quartiers Ça sera pas le petit jeune qui est en 3ème Et qui est venu voir le film Vous n'étiez pas dans la salle C'est ça qui est difficile C'est toujours des discussions On tombe toujours sur les discussions Attention, on marche sur des oeufs, des machins C'est toujours les mêmes C'est toujours les mêmes C'est toujours les mêmes Pascal, je suis désolé C'est les mêmes qui nous pourrissent la vie tous les jours Dans la rue, dans les transports en commun Dans les salles de cinéma, dans les magasins Ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème Il y a un problème d'éducation Parfois avec des jeunes gens Ils n'en ont pas d'éducation C'est comme quand on dit tout à l'heure Ils ne se comporteraient pas comme ça dans leur salon Mais ils n'y vont jamais dans leur salon Ils n'y sont jamais Chez eux, ils sont toujours dehors Chez eux, ils ne foutent pas le bazar Ils tiennent à carreau d'abord Parce que c'est chez eux Mais quand ils sont à l'extérieur Ils ont laissé le peu de cerveau chez eux Et c'est des électrons libres Ils font n'importe quoi et c'est impuni Je me permets de dire que ce sont vos propos Que c'est votre avis Que c'est votre regard La difficulté, c'est toujours la généralisation Et c'est ça Mais en revanche, qu'il existe Auprès d'une jeune génération Mal élevée, disons-le Et pas élevée Pour plein de raisons d'ailleurs Parce que bien souvent La structure familiale a explosé C'est-à-dire qu'à 40-50 ans Il se trouve que la structure familiale Était beaucoup plus forte Il y avait le père, la mère, les enfants Et qui élevaient les gosses Aujourd'hui, manifestement Ces structures ont explosé Ce schéma a explosé Les familles monoparentales J'en connais plein Il y en a plein Et ça file droit Je veux dire, les gamins Ils ne font pas n'importe quoi Donc ce n'est pas un problème De monoparentalité Ou quoi que ce soit C'est un problème de sectorisation C'est-à-dire qu'à un moment On a sectorisé dans un même endroit La même population On a fabriqué des cocottes minutes Et elles sont en train d'exploser Il fallait mixer toutes ces personnes Et pas tout regrouper au même endroit Voilà On a créé des cocottes minutes Et elles explosent Et maintenant on en paye les conséquences Bon, en tout cas Il y a une chose sur laquelle On peut se rejoindre C'est le junk box Et vous nous avez demandé Et vous nous avez demandé Une chanson Pourquoi pas de Nicolas Pérac Et ce que Digifab a trouvé Ah j'en ai même plusieurs Je les ai calées dans le junk box On met une première pièce Le problème de Nicolas Pérac C'est vrai pour certains C'est-à-dire qu'il a refait Pourtant des albums après Mais aucun n'a aussi bien marché Que cette période Entre 75 et 80 Où il avait fait Notamment Et mon père avait encore Et mon père avait encore Consonné Ah oui On n'était pas un mille Ça retraitait déjà bien engagé Ça retraitait déjà bien engagé Au café des flores Et il n'a jamais Ça c'était un tube Là je me retrouve dans le bar Bah oui 75 ou 76 Et puis il y a également Et est-ce que l'absence D'études box Finalement On passe à la carrière Des chanteurs Ça c'est formidable Bon Thierry bonne année A vous Merci beaucoup Qu'est-ce qu'on vous souhaite Ah monsieur Bouk Il est là Si vous voulez Lui renvoyer une chemise Évitez le blanc Et le bleu marine Il y a déjà Le rose est possible Le vert Quelle couleur On lui renvoie Une chemise portée Par une demoiselle alors Ah pourquoi pas Ah oui ça pourrait m'aller Non mais Il aime bien s'habiller De temps en temps Le soir en femme Et Il fait le tour de la ville Comme cela Comme le jour Femme la nuit Bon qu'est-ce qu'on vous souhaite Thierry Qu'est-ce qu'on vous souhaite Thierry Pour la nouvelle année Continue à vivre Au jour le jour Comme ça Et profiter de chaque jour Comme un nouveau jour Bah écoutez Non mais c'est bien De vivre au jour le jour Moi je ne vous redirais Pas le contraire Je trouve que c'est pas mal D'autant que Par définition On ne sait pas Ce qui peut arriver demain Et puis malgré tout La vie est belle Oui alors ça Elle est belle Mais elle n'est pas belle Pour tout le monde Hélas Et c'est bien Une pensée Une pensée d'ailleurs Très profonde Pour les gens du nord de la France Pour qui c'est terrible On en parlera tout à l'heure Mais c'est vrai Que c'est bien le problème C'est qu'il y a beaucoup de gens Qui souffrent Et que le destin Évidemment des mortels Souvent c'est de souffrir Monsieur Boubouc Parce que vous ne parlez plus Jamais de la Par exemple la page Facebook On en est à combien Elle a été activée Pendant les vacances C'est-à-dire activée ? Vous n'oubliez pas Que je travaille Pendant les vacances Non plus Non mais arrête Non mais franchement Vous n'avez pas ouvert La page Facebook Pendant les vacances Si pour dire que Hélène Zellani Reprenait le flambeau Pendant les vacances J'ai mis un petit message Parce que l'émission Elle continuait Pendant les vacances Hélène Zellani Ah bah oui Mais j'ai posté Juste le fait que Vous n'avez rien fait Quand vous êtes en vacances Rien du tout J'ai mis joyeux Noël Et bonne année On a mis les vidéos de là Donc on en est à combien ? À 6400 Ça cartonne Je trouve que c'est quand même Très très moyen 6400 Je trouve que Mais même vous Vous riez Mais non c'est exceptionnel Non par contre là Sans rire On a vraiment Beaucoup de commentaires Beaucoup de j'aime De la part des auditeurs Etc Beaucoup de j'aime Un taux d'engagement De j'aime Oui des likes Des j'aime Ah oui Non mais parlez Vous savez c'est le petit bouton pouce Non mais je sais Le petit pouce Mais dites beaucoup Pensez aux gens Qui nous écoutent Qui comprennent rien Parfois de ce que vous dites Ah vous pensez que les j'aime C'est trop technique Déjà j'avais même pas compris Que vous disiez Il y a beaucoup de j'aime Ça veut rien dire Beaucoup de j'aime Les gens Ils écoutent ça Ma mère elle entend Il y a beaucoup de j'aime Roger il a dit qu'il y a beaucoup de j'aime C'est quoi des j'aime Il y a des j'aime Il n'y a pas de plaisir Voilà Pensez aux gens Qui nous écoutent Non mais on a beaucoup d'auditeurs Sur la page C'est important Et puis là vous avez un pull Avec un crocodile On voit quand même Que tout ce que vous avez déjà Est marqué Mais c'est moi qui fais ça à la main Bon allez c'est parti Il a cousu J'ai le temps de faire un pull DJ ou pas Allez c'est parti On a Caroline qui nous dit L'irrespect et le débordement Deviennent une sorte de norme Voir une façon de vivre Pour certains et certaines Olivier toujours sur la page C'est triste quand même De ne pas pouvoir apprécier Sereinement un film Même à teneur légère On finit avec Sophie Ce qui se passe dans ces salles Et représentatifs De notre époque Dites-moi Florian Il est en déprime Il est en dépression Mais massive J'ai l'impression Là je pense Il faut prendre du Xamax Je ne sais pas comment On s'appelle Mais il faut prendre des trucs Parce qu'il est Mais qu'est-ce qui se passe Florian Avec son écharpe Il est fatigué Non mais là Il est désespéré Je ne sais pas pourquoi Ouh là Ah Je dis Louis Ah bah il a perdu Louise Il est terrible Elle est venue Il est venue Ah oui oui Heureusement C'est un petit peu requinqué Mais Florian Ça va ou pas ? Ça va très bien Je me remets de son départ Et c'est difficile Bah ouais Mais bon Écoutez Quand même Et vous savez ce qu'on dit Une de perdue Dites de retrouver Non on ne le dit pas Il ne faut pas dire ça On le dit surtout Moi je perds beaucoup Je trouve personne Alors bon Non mais je dis ça C'est pour taquiner Vous savez bien Non mais reprenez Reprenez le dessus Je veux dire T'es un vainqueur T'es un gagnant T'es un winner Oh c'est un winner Je prends Qui disait ça ? Non c'est pas quelqu'un C'est dans la vérité Si je mens Je crois C'est Willy Journeau Qui dit ça Qui dit ça Je crois Je vais retrouver Son nom Qui avec On va chercher On va chercher Willy Journeau Qui Je vais trouver Oui On va faire le flash Avant notre temps Ah oui Parce que Parce que notre ami Guillaume Demiguez Ah bah reprenez Votre post-it Et non pas Demiguez Guillaume Demiguez Mettez une petite pancarte Avec votre nom Comme ça Comme à l'école Les nouveaux Quand ils arrivent Faut faire ça Avec lui Et bon Guillaume Vous allez nous donner Le flash dans une seconde Aux heures cinquante-huit On va changer de sujet Sans doute après On va parler de Calais J'imagine Parce que c'est un sujet Drame Et on aura des témoignages Forcément en direct De Calais A tout de suite Sous-titrage ST' 501